Bonjour, aujourd'hui nous présentons les apparitions de Fatima au Portugal en 1916 et 1917. Les apparitions sont des phénomènes auxquels nous ne sommes pas obligés d'apporter notre adhésion. Lorsque nous disons que nous croyons aux apparitions, c'est une foi humaine qui n'est pas sur le même plan que la foi que nous professons dans le Crédo. Cependant, les apparitions de Fatima ont revêtu une certaine importance. Par exemple, c'est en référence aux apparitions de Fatima que Jean-Paul II a fait la consécration du monde à Jésus par Marie le 25 ou plutôt le 24 mars 1984. Et c'est aussi Jean-Paul II qui, le 13 mai de l'an 2000, a voulu la publication du troisième secret de Fatima qui a été fait publiquement en sa présence avec un commentaire de celui qui s'appelait à l'époque le cardinal Ratzinger et qui est devenu le pape Benoît XVI. C'est pourquoi nous dédions cette vidéo aux apparitions de Fatima. Les apparitions ont commencé en 1916 par trois apparitions d'un ange. Les voyants sont Lucie qui est née en mars 1907, Francisco qui est née en 1908 et la petite Jacinthe qui est née en mars 1910. Donc en 1916, voilà ces trois enfants qui gardent leur troupeau et qui ont une apparition d'un ange précédé par une lumière. Lucie racontera, poussée par la force du surnaturel qui nous enveloppait, nous avions imité l'ange en tout. Si l'ange se prosternait, les enfants se prosternaient. L'ange disait une prière, les enfants disaient une prière. Et Lucie dit, la paix et la joie que nous ressentions étaient grandes, mais seulement intérieures, notre âme complètement concentrée en Dieu. L'abattement physique aussi était grand. L'année d'après, au moment des apparitions de Marie, la réaction des enfants est un peu différente. Lucie dit, oui, c'était la même paix, la même joie, le même bonheur. Mais au lieu d'un abattement physique, une certaine vivacité expansive, une joie immense, au lieu de la difficulté à parler, un certain enthousiasme communicatif. Et puis la troisième manière de voir, ce sont les secrets qui se donnent dans des visions, qu'il va donc falloir décrire et interpréter. Et là aussi, quand elle parle de la vision des secrets, elle montre, elle s'exprime ainsi, « Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose, etc. » Voilà, ça nous donne un peu une approche de l'expérience des trois voyants. Entrons dans le détail. Première apparition de l'ange, printemps 1916. L'ange nous dit, « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Et l'ange se prosterne le front sur la terre et il dit, « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » « Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. » Trois fois, et les enfants, pareil. Voyez-vous, l'éducation céleste de ces enfants, comment transmettre la foi aux enfants ? L'ange nous le montre, par des actes de foi. L'homme se construit par ses actes. C'était un peu un leitmotiv de Jean-Paul II quand il faisait des cours de morale en Pologne, avant d'être pape. L'homme se construit par ses actes. On devient croyant par des actes de foi. « Mon Dieu, je crois. » Et la foi se développe en espérance, en adoration, en amour. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » La seconde apparition de l'ange a lieu en plein été. Les enfants rentrent avec leurs troupeaux. Ils font la sieste sous les arbres, près de la maison. L'ange arrive et dit, « Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les très cinq heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Je demandais, dit Lucie, « Que devons-nous sacrifier ? » L'ange, de tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que Dieu vous enverra. C'est tout. Et c'est énorme. Tout ce qu'il y a dans ce petit message. Il y a l'union du cœur de Jésus et de sa Sainte Mère. Les très cinq heures de Jésus et de Marie. Il y a le fait que Dieu assure nous, sur les trois voyants et sur chacun de nous, un plan de salut, un plan de paix qu'il a besoin de nous. Comme il a eu besoin de Marie et de son consentement. Nous avons cela très fort dans l'Épitre de Saint Paul aux Éphésiens. Dieu nous a élus, nous a choisis pour que nous soyons saints et immaculés dans l'amour. Dieu a sur nous un plan, sur vous qui écoutez. Dieu a sur vous un appel particulier. Il a besoin de vous. Et il a besoin de ces trois enfants. Ensuite, offrez des sacrifices. Alors, les sacrifices, c'est en réparation. On oublie ce qu'est la prière de réparation. Voyez-vous, la prière, ce n'est pas seulement pour nous, pour l'homme. C'est aussi quelque chose de gratuit, pour Dieu. Dieu est offensé, eh bien, je fais une prière pour lui. Celui qui a le plus compris cela, c'est Francisco. Francisco, François, le voyant de Fatima, a passé le reste de sa vie à vouloir consoler le cœur de Jésus et de Marie, à vouloir réparer. Il avait un esprit de consolation pour Dieu. Voyez comme c'est gratuit. Nous, nous avons parfois du mal à être gratuits dans la prière. Eh bien, ces enfants nous l'apprennent. Et en même temps, de supplication pour la conversion des pécheurs. La réparation et la conversion, ça va ensemble. On répare en consolant Dieu, mais on répare aussi l'homme. L'homme qui se convertit et qui, en devenant bon, se répare. Parce que le péché blesse l'homme, l'abîme, le défigure. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange et gardien, l'ange du Portugal. Supportez les souffrances que Dieu vous enverra. Ça, je l'ai expliqué quand j'ai fait la vidéo sur Catherine de Sienne. Les sacrifices que nous offrons nous-mêmes, nous les choisissons. Ils sont à notre mesure humaine. Ils sont finis, limités. Les souffrances que Dieu nous envoie, nous ne les avons pas choisies. Elles nous poussent à un dépassement. Elles nous poussent à un amour qui va être infini, qui va dépasser nos propres limites. C'est ce que l'ange explique aux enfants en quelques mots. Troisième apparition, septembre ou octobre. Les enfants avaient prié. Ils avaient prié la prière que l'ange avait enseignée. Et l'ange apparaît tenant un calice sur lequel il y a une hostie. Il laisse le calice et l'hostie suspendus dans l'air et ils se prosternent. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, je vous adore profondément. Et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans les tabernacles du monde. En réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ensuite, il communie les enfants, Lucie et Alostie, les deux autres au calice. Et il leur dit, prenez et buvez le corps et le sang du Christ, horriblement outragés par les hommes ingrats. Réparer leurs crimes et consoler notre Dieu. Voilà, donc nous avons les mêmes thèmes que précédemment, les deux cœurs de Jésus et de Marie, la réparation et la conversion. Et nous avons deux thèmes supplémentaires, la Trinité et l'Eucharistie. Et nous aussi, nous pouvons, lorsque nous passons à pied ou en voiture près d'une église, faire cette prière, faire cet acte d'adoration de Jésus présent dans les tabernacles du monde. Et nous pouvons aussi faire cette prière trinitaire, adorer la Trinité, ce mystère ineffable. Un seul Dieu, une essence, trois personnes, Père, Fils, Esprit Saint. Ensuite, les apparitions de Marie. Donc, 13 mai 1917. Le pape Benoît XV, douloureux devant cette guerre 14-18 qui fait tant de victimes, demande que l'on prie pour la paix. Demande le chapelet pour la paix, le rosaire pour la paix. Cette demande date du 5 mai 1917. Et le 13 mai 1917, à Fatima, Notre-Dame apparaît. Après un dialogue, elle encourage, à la fin du dialogue, « Priez le chapelet tous les jours, pour la paix dans le monde, et pour la fin de la guerre. » Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce dialogue ? Eh bien, il y a d'abord l'apparition précédée d'une lumière, que les enfants prennent d'abord pour un éclair. Ils font ensuite la différence entre l'éclair d'un orage et cette lumière surnaturelle. Ils demandent, la dame leur dit, « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. D'où venez-vous, madame ? Je suis du ciel. Que voulez-vous ? Je viens vous demander de revenir. À la même heure, le 13, quelle heure ? » C'est midi. L'heure du midi. C'est l'heure où Abraham a reçu, lui aussi, la visite de Dieu, les trois anges. La visite où Abraham a reçu la promesse de la fécondité. Midi, l'heure de la fécondité. Midi, c'est aussi l'heure du salut, l'heure de la croix. Midi, c'est l'heure de la pleine lumière, l'heure où nous dit saint Paul, « Il ne faut pas faire les œuvres des ténèbres. Conduisez-vous comme en plein midi. » Ça veut dire, « Conduisez-vous de manière limpide. » Revenez ici, à cette même heure, le 13, pendant six mois. Alors, Lucie, qui a vu cette dame si belle, qui lui dit, « Je suis du ciel. » Elle lui dit, « Est-ce que j'irai aussi au ciel ? » Voyez les enfants. Ils veulent rester, en quelque sorte, collés, attachés, à cette dame, si belle, qui les attire. « Oui, tu iras. » Et Jacinthe, « Oui, elle ira. » Et François, « Oui, il ira. » Il doit dire beaucoup de chapelet. Et Lucie interroge aussi sur deux amis qui sont décédés. Des amis qui venaient à la maison qui étaient un peu plus âgés. « Et Maria das Neves, elle est au ciel ? » « Oui, elle y est. » « Et Amelia, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. » Je vous offre une petite parenthèse. La doctrine du purgatoire, qui est une doctrine de la tradition chrétienne, tout à fait ancienne, et même enracinée, donc, dans le livre de l'Ancien Testament des Macchabées, Alors, la doctrine du purgatoire est un peu subtile parce qu'il y a juste après la mort le jugement particulier. Ce jugement particulier qui vient donc après une rencontre du Christ qui est aussi, avant d'être un jugement, une bonne nouvelle, nous dit la première lettre de Saint-Pierre. Les morts entendent la voix du Fils de l'homme. Donc, il y a aussi certainement une libération, une prédication, mieux qu'un baptême en quelque sorte, quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est en même temps un jugement. Donc, ciel, purgatoire, enfer, juste après la mort, comprise comme cet événement de rencontre avec le Christ. Lisez le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 634-635, c'est très bien expliqué. cette rencontre des défunts avec le Christ. Alors, le purgatoire commence donc après la mort, rencontre avec le Christ. Mais, à la fin du monde, il y a le jugement dernier, donc la fin du purgatoire. Le purgatoire n'est pas éternel. Donc, au maximum, il dure jusqu'à la fin du monde. Et pour certains, il dure moins longtemps. Alors, la durée du purgatoire, en plus, elle n'est pas chronologique, puisqu'on est après la mort. Donc, le temps, c'est plutôt un temps psychologique, parce qu'on ne va pas le calculer. C'est mystérieux. Voilà. C'est un peu mystérieux. On ne peut pas complètement formuler les choses. L'apparition du 13 juin, qui va donc nous parler du cœur immaculé de Marie. Alors, Lucie reprend sa demande, « Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. » Voyez l'enfant, comme c'est beau. Elle a 10 ans, c'est beau. Alors, l'apparition répond, « Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt. Mais toi, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et de me faire aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Lucie qui dit, « Je vais rester ici toute seule ? » ma fille, tu souffres beaucoup, ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Alors, l'apparition ouvre les mains, il y a un reflet lumineux qui éclaire les voyants. Lucie dit, « Dans la lumière qui s'élevait vers le ciel, il y avait Jacinthe et François et dans la lumière qui descendait du ciel vers la terre, il se trouvait que Lucie était là dans ce faisceau. Et dans la paume de Marie, il y avait un cœur entouré d'épines qui semblait s'y enfoncer et dit Lucie, « Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie qui était offensé et qui demandait réparation. » Voyez-vous, les apparitions de Fatima, ce n'est pas uniquement des textes, des messages, c'est aussi des images qu'il faut interpréter, des visions. Et Lucie dit, « Et nous avons compris que c'était le cœur immaculé qui demandait réparation. » Les enfants sont en prison. Donc, le 13 août, pas d'apparition. Le 15 août, les enfants sont libérés pour la fête de l'Assomption. Le 19 août, a lieu l'apparition aux trois enfants qui sont avec leur troupeau. L'apparition a lieu et les enfants, Lucie, demandent « Que doit-on faire de l'argent que les gens donnent dans un tronc qui est à côté du lieu de l'apparition ? » La Vierge Marie répond « Faites des brancards de procession pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. » Plus tard, Sœur Lucie comprend que l'idée des brancards de procession, c'est une idée chère à Marie. Que les processions mariales, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est source de bénédiction. L'apparition du 13 septembre, Sœur Lucie raconte que la foule était énorme et que les gens se prosternaient même dans la boue au pied des enfants pour leur demander de transmettre leur prière à l'apparition. Et Lucie dit « Mais maintenant que je suis carmélite et que je lis l'évangile, je me dis mais combien plus les foules de Palestine devaient se prosterner et se bousculer et se piétiner pour atteindre les pieds de Jésus et transmettre leur demande de guérison ou de je ne sais quoi. » Lucie transmet des prières et Marie répond « Oui, je guérirai certaines personnes mais elle invite chacun à prier et à se convertir. » Le 13 octobre, Lucie transmet encore la prière de la foule guérir un tel, convertir un tel, faire revenir un mari volage, etc. Et Marie répond « Oui, priez, convertissez-vous. » Elle ouvre les mains et elle fait se réfléchir les mains sur le soleil. Lucie regarde donc le soleil, elle crie, elle dit « Regardez le soleil ! » Et toute la foule regarde le soleil alors qu'on est en plein midi et le soleil danse. À un moment donné, la danse du soleil s'approche de la terre. Les gens ont peur et puis le soleil remonte et puis le soleil est multicolore et c'est très très beau. Les gens sont émerveillés. Il y a environ 50 000 personnes. Il n'y a qu'une ou deux personnes qui ne voient pas. Mais par contre, à des dizaines de kilomètres à la ronde, il y a d'autres témoins qui eux aussi vont voir et les gens sont saisis. Quant aux enfants, ils voient non seulement ce miracle du soleil mais ils voient aussi d'autres choses. Notre-Dame ayant disparu dans l'immensité du firmament, nous avons vu à côté du soleil Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame vêtus de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant Jésus semblaient bénir le monde avec un geste de la main en forme de croix. Extraordinaire ! Fatima, une apparition de la Sainte Famille, une apparition silencieuse de la Sainte Famille au seuil du XXe siècle qui, on peut le dire, aura vu l'érosion de toute structure familiale, de toute la compréhension de ce qu'est la famille, non seulement la famille chrétienne mais la famille humaine dans ses composantes anthropologiques fondamentales. Une apparition silencieuse de la Sainte Famille le 13 octobre 1917 après le grand signe du soleil un signe quasiment apocalyptique. Retenez, c'est un message très fort. Ensuite, après cette apparition, Lucie seule, j'ai vu Notre Seigneur et Notre Dame qui me donnait l'impression d'être Notre Dame des douleurs. Notre Dame des douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde de la même manière que Saint Joseph une croix. Cette apparition disparut et il me sembla encore voir Notre Dame sous l'aspect de Notre Dame du Carmel. Ça aussi, c'est un signe. Souvenez-vous, les apparitions de Lourdes se sont achevées le 16 juillet faite de Notre Dame du Carmel. Les apparitions modernes nous indiquent qu'il faut prêter attention à la spiritualité du Carmel. Peut-être à la dévotion du Saint Scapulaire mais plus largement à la spiritualité du Carmel où il y a tout de même un certain nombre de docteurs de l'Église. Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, trois docteurs de l'Église et une sainte mystique hors de père, Mariam la Petite Arabe. Hors de père, extraordinaire. Continuons. D'accord ? De même, dans le texte de l'apparition du 13 juin comme dans celui de l'apparition du 13 juillet, Lucie n'utilise pas toujours les mêmes mots. Dans son récit de 1927, de 1929 ou de 1930, elle n'a pas toujours dit exactement pareil. Par exemple, j'ouvre la parenthèse tout de suite, ça va vous mettre très à l'aise. Par exemple, en 1927, elle ne va pas parler de Russie mais elle va en parler en 1929. En 1927, elle va parler de dévotion au cœur immaculé et en 1930, de consécration. Le 29 mai 1930, elle dit la consécration au Saint-Cœur de Jésus et de Marie. Et le 13 juin 1930, elle dit la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Il y a des variantes qui viennent des textes même de Lucie, de ce qu'elle a dit. Ce n'est pas très facile, mais en même temps, ça ne touche pas au message essentiel. ce qui explique aussi que Jean-Paul II, quand il a fait des consécrations d'un pays, il a fait beaucoup partout, chaque fois qu'il faisait un voyage, il consacrait le pays à Marie. Et il a varié les formulations. Une fois, il a dit consécration, une fois, il a dit acte d'abandon, acte de confiance, une fois, il a dit à Jésus par Marie, une fois, il a dit au cœur de Jésus et au corps de Marie. il a varié les formulations parce que Sœur Lucie de Fatima elle a aussi varié les formulations. Et pourquoi on varie les formulations ? Eh bien, c'est parce que les mots humains, les mots de la théologie ne sont jamais complètement parfaits. Si on utilise le mot consécration, on comprend un don total, radical. Mais en même temps, dans une théologie un peu pointilleuse, Dieu seul peut consacrer. Alors, vous voyez, on fait des discussions comme ça. Si on prend le mot dévotion, on comprend quelque chose d'affectif. Mais on n'a pas forcément une dimension radicale, on n'a pas le même accent. Si on prend le mot italien affidamento, on a plutôt l'idée de confiance. Et alors, toutes ces nuances, eh bien, Lucie, elle a mis différentes... Elle s'est exprimée de façon différente d'une fois sur l'autre. Alors, le 13 juillet, l'apparition commence de manière habituelle. Tiens, je voudrais vous dire aussi que l'apparition de Fatima, non seulement c'est toujours à l'heure de midi, mais c'est toujours au-dessus d'un petit chêne vert. Lucie, à ma connaissance, n'a pas commenté, mais je pense qu'on peut faire le rapprochement avec l'arbre de vie qui, dans la tradition chrétienne, est aussi la croix, se retrouve dans la cité céleste de l'Apocalypse et son fruit, Jésus, est la récompense donnée au vainqueur et c'est aussi l'arbre de l'Alliance comme rappel du Sinaï et qui, l'arbre de l'Alliance où le premier commandement est donné dans le jardin de la Genèse. Alors, sur ce petit chêne vert, l'apparition, que voulez-vous, que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous continuez de réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Voilà le premier titre de Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre. Ensuite, Lucie dit « Je voudrais vous demander de vous dire qui vous êtes et de faire un miracle afin que tous puissent croire. » Et l'apparition promet un miracle au mois d'octobre. Ensuite, l'apparition dialogue avec Lucie qui lui confie certaines intentions de prière que les gens lui transmettent et l'apparition lui dit qu'il est nécessaire de dire le chapelet afin d'obtenir toutes ses grâces dans l'année. Ensuite, l'apparition dit « Sacrificez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice « Ô Jésus, c'est par amour pour vous et pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Voilà. Donc, on fait parfois des sacrifices soit choisis, soit parce que la vie nous les impose mais il ne faut pas oublier de les transformer spirituellement, réellement, en actes de réparation, en actes d'offrandes et en supplication pour la conversion des pécheurs. Sinon, c'est dommage combien de souffrances sont perdues et gaspillées parce qu'elles ne sont pas transformées en sacrifice, en oblation pour la consolation de Dieu et la conversion des pécheurs. Ensuite, en disant ces dernières paroles, elle ouvre les mains et advient une vision de l'enfer. Je lis Alors, je vais lire la version datée du 31 août 1941. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre et plonger dans ce feu les démons et les âmes comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie soulevé par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes avec des nuages de fumée. J'ouvre une parenthèse. Dans la vision, les flammes sortent des damnés et des démons comme si c'était leur propre passion perverse qui les sortent d'eux-mêmes et les brûlent. Ils retombaient de tous côtés comme les étincelles retombent dans les grands incendies sans poids ni équilibre avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. J'ouvre une parenthèse. Sans poids ni équilibre. C'est le contraire de Jésus qui est glorifié par le Père et qui donne sa gloire aux disciples. Le mot « gloire » en hébreu Kabod ou Kabod signifie poids. Celui qui est glorifié a un poids. Sa présence a un poids. Il a un équilibre. Il a une densité. Il a une consistance. Une personnalité forte. La gloire l'habite. La gloire qui vient de Dieu. Ici, sans poids ni équilibre. Les démons se distinguaient par leurs formes horribles et dégoûtantes d'animaux épouvantables et inconnus mais transparents et noirs. Cette vision dura un moment grâce à notre bonne mère du ciel qui auparavant nous avait prévenu nous promettant de nous emmener au ciel. Autrement, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Ça, c'est le premier secret. Donc, ce premier secret a été très lourd apporté par des enfants si jeunes notamment la petite Jacinthe qui va dès lors multiplier les sacrifices pour que les âmes ne tombent pas en enfer. Elle va même pleurer en disant Madame en parlant à l'apparition mais pourquoi donc n'apparaissez-vous pas à tous ces gens pour leur montrer l'enfer. Ils comprendraient et ils iraient à la messe le dimanche et ils ne diraient pas des gros mots et ils n'iraient pas en enfer avec son cœur d'enfant et son réflexe parce que évidemment à cet âge-là sept ans elle ignorait ce que pouvaient être les messes noires et les sacrilèges contre l'eucharistie elle ignorait ce que pouvait être toute autre chose et Sœur Lucie raconte qu'elle a eu aussi un petit dialogue avec Jacinthe et que dans la prière la petite Jacinthe qui pourtant n'a vécu sept ans a perçu que l'un des péchés clés qui conduit les âmes au chemin de la perdition c'est les péchés de la chair les péchés d'impureté et bien que Dieu nous en préserve alors après cette vision de l'enfer il y a Notre-Dame de Fatima qui dit à la fin de chaque dizaine de chapelets dites Mon Jésus pardonnez-nous nos péchés préservez-nous du feu de l'enfer emmenez au paradis toutes les âmes spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde voyez-vous cette petite prière qu'on dit à la fin de chaque dizaine elle prend un relief très important quand on connaît le premier secret alors le second secret et le troisième secret ont été vus à la suite second secret pour les sauver Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé si l'on fait ce que je vais vous dire beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix la guerre va finir mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le pontificat de Pie XI en commencera une autre pire encore j'ouvre une parenthèse dans les manuels scolaires pour simplifier on dit que la guerre a commencé en 1939 donc sous Pie XII mais on voit bien que la guerre a commencé par l'invasion de l'Autriche qui a tout déclenché et donc en 1938 et donc sous Pie XI lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue donc c'est l'aurore boréale qu'effectivement tous les contemporains ont connue sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père punir le monde langage qui n'est pas démodé qui est un langage biblique c'est le langage du livre de l'Exode c'est le langage du livre de l'Apocalypse dans l'Exode Dieu punit Pharaon avec les dix plaies d'Égypte dans quel but ? dans le but de laisser partir les Hébreux pour qu'ils vivent la sortie d'Égypte qu'ils reçoivent donc le décalogue au Sinaï et que soit inaugurée cette religion d'alliance loin de l'occultisme et de la magie égyptienne loin de l'oppression l'Exode est un élément fondateur et les plaies d'Égypte doivent se lire dans cette dynamique de libération pareil pour l'Apocalypse il y a des séries de fléaux et ces séries de fléaux sont tout à fait comparables aux plaies d'Égypte parce que le livre de l'Apocalypse est comparable à un grand récit d'Exode c'est pourquoi le Christ est l'agneau il y a une mer transparente il y a le cantique de Moïse etc c'est un vaste exode qui fait passer non plus seulement le petit peuple hébreu mais toute l'humanité de cette terre à la terre nouvelle aux cieux nouveaux pour peu que l'on veuille suivre l'agneau alors le deuxième secret continue par ces mots pour empêcher cette guerre je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis alors je viendrai demander c'est effectivement ce que je vais expliquer plus tard donc dans les années 1925 1936 Notre Dame de Fatima continue d'apparaître mais cette fois uniquement à Sœur Lucie et c'est là qu'on va avoir des précisions sur le message Sœur Lucie est alors carmélite et François et Jacinthe sont décédés ils sont morts en fait de la grippe espagnole après avoir fait beaucoup de sacrifices qui sans aucun doute les ont un peu affaiblis alors si on accepte mes demandes la Russie se convertira et on aura la paix sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église les bons seront martyrisés le Saint-Père aura beaucoup à souffrir diverses nations seront détruites ou anéanties selon les troisième mémoire ou quatrième mémoire à la fin mon cœur immaculé triomfera à la fin mon cœur immaculé triomfera le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira et il sera concédé au monde un certain temps de paix donc ensuite le troisième secret alors on a beaucoup épilogué parce que si le troisième mémoire de Sœur Lucie termine par ces mots il sera concédé un certain temps de paix le quatrième mémoire ajoute une demi-phrase au Portugal il sera toujours conservé le dogme de la foi etc et le etc c'est tout simplement le troisième secret alors comme le troisième secret n'était pas encore dévoilé au temps du concile Vatican II on a cru que le pape cachait le troisième secret parce que le troisième secret était contre Vatican II et alors il y a tout eu un mouvement un mouvement d'adepte des apparitions de Fatima très opposé au concile Vatican II alors je vais vous lire le troisième secret et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir avec le concile Vatican II mais tout à voir avec la guerre la question des martyrs et c'est en continuité avec le deuxième secret je lis après les deux parties que j'ai déjà exposées nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame un peu plus en hauteur un ange avec une épée de feu dans la main gauche elle scintillait et émettait des flammes qui semblait-il devaient incendier le monde mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui l'ange indiquant la terre avec sa main droite dit d'une voix forte pénitence 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 et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant un évêque vêtu de blanc nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père divers autres évêques prêtres religieux religieuses monté sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut comme si c'était en chaîne liège avec leur écorce avant d'y arriver le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant d'un pas vacillant affligé de souffrance et de peine il priait pour les cadavres qu'il trouvait sur son chemin parvenu au sommet de la montagne prosterné à genoux au pied de la grande croix il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques les prêtres les religieux et les religieuses et divers laïcs hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes sous les deux bras de la croix il y avait deux anges chacun avec un arrosoir de cristal à la main dans lequel ils recueillaient le sang des martyres et avec lequel ils irriguaient les ânes qui s'approchaient de Dieu voilà alors nous voyons donc une vision qui a un caractère symbolique et qui manifestement évoque les persécutions de l'église et qui évoque un siècle de souffrance toute vision prophétique de même que dans l'ancien testament ce n'est jamais une prédiction de l'avenir car l'homme est toujours libre mais c'est une vision qui montre en quelque sorte le chemin de croix de ce siècle dans cette vision nous voyons que le pape a un rôle très spécial et les anges qui recueillent le sang des martyres expliquent quelque chose de la participation des chrétiens au mystère de la rédemption leur sang revêt une fécondité en union au sang du Christ rédempteur nous allons continuer en évoquant les révélations qui ont suivi et qui concernent simplement Sœur Lucie devenue carmélite le 10 décembre 1925 Lucie est entrée au Carmel depuis le mois d'octobre elle a une apparition de mariée de Jésus l'enfant Jésus l'enfant Jésus lui dit et compassion du cœur de ta très sainte mère entourée des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment etc puis notre mère du ciel lui dit vois ma fille mon cœur entourée d'épines que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leurs ingratitudes toi du moins tâche de me consoler et dis que tous ceux qui pendant 5 mois les premiers samedis se confesseront recevront la sainte communion réciteront un chapelet et me tiendront en compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire en esprit de réparation je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme voilà c'est ce qu'on appelle la dévotion des 5 samedis du mois le 15 février 1926 l'apparition de l'enfant Jésus donne des petits détails donc ce qui importe c'est l'intention vouloir réparer vouloir consoler quant au fait de se confesser et de communier le premier samedi du mois nous savons bien que c'est pas toujours passé possible on peut travailler ce jour là il peut ne pas y avoir de prêtres à une distance géographique raisonnable il peut être nécessaire d'attendre le lendemain dimanche pour pouvoir communier et se confesser et Jésus dit oui bien sûr si on communie et qu'on se confesse les jours suivants ça va aussi si on le fait dans l'intention de la dévotion des cinq samedis du mois voilà d'ailleurs on peut toujours faire une communion spirituelle je l'ai expliqué sur le site Marie de Nazareth aussi la communion spirituelle alors il y a encore une autre révélation cette fois c'est pas une apparition vous voyez il y a des degrés c'est une révélation intime que le Seigneur a fait dans le coeur de Lucie le 29 mai 1930 ce jour là elle faisait une longue horizon le soir entre 11h du soir et minuit elle demandait mais pourquoi cinq samedis souvent on fait neuf comme une neuvaine là cinq et elle a reçu comme explication cinq comme cinq blasphèmes quels sont les cinq blasphèmes le blasphème contre l'immaculée conception contre la virginité de Marie contre sa maternité divine et le fait que Marie soit la mère des hommes est-ce que ça va ensemble les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le coeur des enfants l'indifférence et le mépris ou même la haine à l'égard de notre mère immaculée et les offenses de ceux qui outragent des saintes images j'expliquerai aussi dans une autre fois qu'il y a un lien entre la vénération des icônes des images et le mystère de l'incarnation donc le mystère de Marie mère de Jésus vrai Dieu vrai homme pour terminer un mot sur les papes Pie XII a fait une consécration du monde en essayant d'obéir à la consigne de Fatima mais Sœur Lucie a dit il a bien fait sauf qu'il n'a pas fait en communion avec tous les évêques du monde il n'a pas mobilisé l'épiscopat du monde entier et finalement Sœur Lucie dit c'est Jean-Paul II qui a bien fait comme l'apparition de Fatima demandait donc il a fait cela pour la fête de l'annonciation de l'année 1984 alors l'histoire qui a suivi n'est pas banale le 25 décembre 1991 7 ans et 9 mois après l'acte de consécration de Jean-Paul II Gorbatchev signe l'acte de démission de président de l'URSS Sœur Lucie commente il est bien connu de tous que nous traversions l'un des moments les plus critiques de l'histoire de l'humanité où les grandes puissances dans l'hostilité qui les opposait se préparaient à une guerre atomique et les survivants qu'est-ce qu'ils auraient fait qui aurait été alors capable de dissuader ces hommes arrogants retranchés derrière leurs plans et leurs projets de guerre j'abrège qui sinon Dieu et voilà Gorbatchev qui vient d'un pays où règne l'athéisme le matérialisme athée en idéologie dominante qui vient devant le pape qui est bien sûr le représentant du Christ et Gorbatchev le sait très bien Sœur Lucie précisera aussi que quand Notre-Dame de Fatima a promis la paix c'était par rapport aux guerres provoquées dans le monde par le communisme athée et ce n'est pas une promesse de paix par rapport aux guerres civiles aux guerres locales qui peuvent être malheureusement parfois extrêmement meurtrières extrêmement destructrices et dans l'émission de télévision italienne à la RAI elle a dit aussi la télévision italienne a diffusé une interview de Sœur Lucie avec le cardinal Vidal et Sœur Lucie dit que la consécration de Jean-Paul II a évité une guerre nucléaire qui se serait produite l'année d'après alors l'influence dans la liturgie si le 13 mai s'appelle Notre-Dame de Fatima dans notre calendrier liturgique c'est quand même une mémoire liturgique facultative il faut noter que le martyrologue romain de 2004 ne parle pas d'apparition il dit oui c'est aujourd'hui la bienheureuse Vierge Marie de Fatima on mentionne le lieu on ne mentionne pas apparition parce que apparition ce n'est pas un objet de foi c'est simplement une confiance humaine d'accord alors l'oraison elle fait mention de la très clémente Marie notre mère dans l'ordre de la grâce en reprenant donc une expression du concile Vatican II Lumen Gentium 61 voilà alors il est clair qu'après les apparitions de Fatima la dévotion au coeur immaculé de Marie a pris une très grande ampleur et c'est formidable et déjà le pape Pie XII qui a institué la fête de Marie-Reine une fête qui à l'origine était le 31 mai et qui ensuite a été déplacée le 22 août dans l'octave de l'Assomption a demandé donc dans l'encyclique Ad Scheli Reginal que ce jour-là le jour de la fête de Marie-Reine on renouvelle la consécration du genre humain au coeur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie et donc les apparitions de Fatima